Ancien membre du groupe de rap MIB, il est piqué par le virus du slam en 2009. Membre du collectif au nom du slam, il applique avec brio onouchi les techniques de poésie apprises au cours de son parcours académique. C'est ce mélange qu'il nomme le slam Kokobaka. Il est avec nous aujourd'hui et nous allons en apprendre plus sur lui et sur sa carrière. Bienvenue Capégique. Merci ma'am, merci à cette info de me recevoir. Alors avant tout, pourquoi slam Kokobaka ? Slam Kokobaka parce que mon slam se veut local. Local, je veux dire un slam qui se fait aux normes de tout ce qu'il y a de spécificité en termes de culture urbaine, en termes de pratiques, de réalités urbaines. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Kokobaka parce que Kokobaka c'est un plat typiquement, je veux dire, africain, peut-être Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest et tout, mais c'est un plat qui nous ressemble, un plat qu'on aime ici, un plat qui est local, un plat qu'on consomme chez nous, dans les ghettos, dans les rues, à 16h, un plat léger, voilà, pas trop lourd. Donc mon slam aussi il est léger, pas trop lourd, digeste. Quand tu l'écoutes, tu comprends tout de suite, pas besoin de te poser mille questions et tout. Donc je voulais un truc local, digeste, comme le Kokobaka. Alors comment as-tu débuté ta carrière ? Comment tu es arrivé au slam, surtout que tu as une maîtrise en lettres modernes ? Oui, je suis arrivé au slam par amour pour l'écriture, pour les belles lettres. Il faut dire qu'avant cela, j'étais rappeur, avec mon binôme, on faisait le groupe MIB Made in Babi. Et même quand on était rappeur, on était toujours, notre spécificité, notre marque, c'était vraiment l'audibilité, les textes. On ne rappelait pas pour rappeler juste non, mais les textes. On était vraiment sensibles au fait qu'on veut se faire entendre et tout ça. Donc on écrivait des choses audites, des choses que les gens pouvaient entendre. Donc on avait des textes déjà élaborés. Et à côté même, moi j'écrivais mes textes, mes propres textes, au-delà des textes du groupe. Et il n'y avait pas vraiment d'occasion pour les déclamer ou pour les dire, mais je l'ai gardé dans un tiroir. Peut-être que c'est, je ne sais pas, qu'est-ce qui me poussait, voilà. Et puis, à un moment donné, 2008, il y a commencé à avoir un gars qu'on appelle Grand Corps Malade, qui a commencé à faire son éclosion. Et puis je vois qu'il y avait de la musique et il parlait, il récitait ses textes sur de la musique, une musique tranquille. Et je dis, mais bon, ce qu'il fait, je pense que c'est ce que je peux faire aussi. Mais je n'avais toujours pas d'occasion. Et un jour, un ami m'invite à l'Institut Goethe, où ils ont une plateforme littéraire. Ils ont un événement où chacun vient lire ses textes ou déclamer. Ça peut être de la poésie, ça peut être des textes romanais, ça peut être des récits. Des textes de toutes formes, toutes formes. Je viens de les déclamer devant un public qui a trois minutes ou cinq minutes. Et il m'a invité. La première fois, j'ai regardé. Après, ça m'intéressait. Il me suis dit que je peux, mes textes qui sont dans mes tiroirs, je peux les dire ici. Et c'est comme ça que je me suis inscrit. Et quand je suis venu, j'ai commencé à déclamer mes textes. C'était sur papier. On mettait une musique derrière et je le disais, je le disais. Et j'ai vu que l'engouement du public pour mes textes, à chaque fois que je finissais, on me réclamait pour les sessions suivantes et tout. Et j'ai commencé à être un habitué de cette plateforme-là. Et c'est comme ça qu'en 2013 par là, l'Institut Goethe a lancé un concours international de slam et de poésie. Je me suis inscrit, j'ai participé, je suis allé en finale. On était dix finalistes. Et après la finale, je n'ai pas gagné, mais après la finale, on a décidé que nous, les dix, au lieu qu'on se disperse et tout, on va former un collectif pour promouvoir cet art-là, parce qu'il était vraiment un peu méconnu et tout. D'où le collectif au nom du slam. D'où le collectif au nom du slam, qui s'est donné pour mission de faire la promotion du slam. Et c'est de là que tout est parti, par les spectacles, par un album, par des invitations à gauche à droite. Et puis, les gens ont commencé à remarquer en moi ce talent-là, en griffes. Et puis, j'ai pu le lâcher. Ma carrière de rappeur a pris un coup. J'étais obligé de faire un choix entre rappel et slam. Bien évidemment. Naturellement, j'ai penché pour le slam. Et depuis, on est dedans. Ok. Alors, pour toi, quel est l'apport du slam dans la société de tous les jours ? Le slam, moi, je dis que le slam, chez nous, on a ce créneau-là où on dit « soyons slam, soyons humains ». Parce que le slam, il est avant tout porteur de valeurs. C'est-à-dire que tous les textes qu'on décrit, qu'on déclame, qu'on écrit, défendent toujours une cause. Ça peut être l'amour pour l'écriture. Tu peux faire un texte où tu déclames ton amour pour l'écriture. Mais à côté, il y a des textes où on défend vraiment des valeurs sociales. féminisme, je vais dire, amour, paix, bonheur. C'est aussi une occasion pour nous, pour chacun, de se livrer, de montrer ce qu'il a enfoui en lui. Donc le slam, c'est un peu comme une sorte de thérapie qui vient soigner un peu les mots de la société, les petits mots de chacun, les petits, comment je vais appeler ça, les petits goumins de vie, les petits coups que la vie nous mène. Ça nous permet, c'est comme un exutoire, ça nous permet de nous libérer, de soigner un peu, de guérir cette société-là qui souffre de beaucoup de mourir. C'est un peu ça le slam. Alors, tu as employé un terme, la goumins, qui est un terme nouchi. Alors, pourquoi le choix du nouchi ? C'est ta particularité, justement, dans le slam. Pourquoi le choix du nouchi et qu'est-ce que ça apporte au slam ivoirien ? Est-ce qu'on va dire que j'ai fait un choix, vraiment ? Parce que ça a été dans l'ordre normal des choses, l'ordre naturel. J'ai écrit comme je parlais. Je n'ai pas fait un choix pour dire, ok, il y a le français. Et puis, même quand on rappelle, si après vous allez sur YouTube, vous tapez nos anciens sons, on verrait que 2004, 2006, même qu'on rappelle, c'était en nouchi, en français ivoirien. Donc, on a écrit comme on parlait. Parce qu'on voulait s'adresser premièrement à notre entourage, à ceux qui sont près de nous, voilà. Donc, le mot qu'on choisissait, c'était le mot qui était à notre portée. Ce n'est pas qu'on ne pouvait pas parler en français soutenu, ou qu'on n'avait pas de, je vais dire, un bagaille assez fourni en termes d'expression française, non. Mais on était naturels dans notre écriture. Et c'est ce qui m'a suivi au slam. Et c'est ce qui a fait un peu ma particularité quand j'ai commencé à l'Institut Goethe. Beaucoup venaient, faisaient leurs textes, la poésie classique française. Et comment je venais ? On attendait ce gars-là qui va venir nous parler un peu comme l'habit du quartier. Voilà, c'était un peu ça. Donc, c'était naturel. On parlait comme ça déjà, était en quartier et tout. J'aimais aussi la beauté, les images qu'il y a dans le nouchi, cette poésie naturelle. On le faisait… Moi, je me suis dit que… Je me dis chaque fois que l'un des plus grands poètes, c'est les apprentis guacars. Ils ont ces images qui sortent naturellement comme ça, alors que c'est plein de métaphores. Donc, cette langue-là est poétique par essence. Et poétique par essence, donc, il n'y a pas besoin de forcément aller chercher ailleurs. On a fait tout de suite avec ce qu'on avait. Et puis bon, on a essayé, comme je le dis, on a essayé d'ajouter aussi les petites connaissances qu'on a eues au cours de notre parcours scolaire. On a ajouté les petites techniques et tout pour embellir encore plus la chose. Du coup, quel a l'impact de ton slam sur les gens qui t'écoutent ? L'impact est grand. L'impact est grand. Je ne dis pas forcément pour moi, même pour… Pour d'autres qui slament en nouchi aussi, ou en français ivoirien, ils voient aussi l'intérêt du public. On arrive facilement à capter l'intérêt du public, à captiver les gens, à amener les gens dans notre univers, dans notre monde. Parce que déjà, ils voient un gars qui fait de la poésie ou du slam, comme il parle, comme il a l'habitude d'entendre, avec les mots que lui, il a l'habitude d'entendre. Et puis, il essaie d'embellir les choses. Ils voient que ce qu'on fait avec du bon français, ce que les Molières faisaient, les Baudelais faisaient, ils voient un gars ou des gars qui utilisent le langage de chez lui. Et puis, ils arrivent aussi à faire des tournures qui sont à la fois, qui frappent l'esprit, qui sont emprunts de métaphores, de figures de style, du mot. Et voilà, donc les gens arrivent à facilement entrer, aller en connexion, en contact avec nous. Et ça nous donne du public, ça nous donne de l'audience. Ça fait que les gens aussi consomment de la poésie ivoirienne, de la poésie locale et tout. Alors, tu fais du slam engagé. Quels sont les sujets qui te touchent le plus et dont tu parles dans tes productions ? Moi, le sujet qui me touche vraiment, c'est… Si vous écoutez la plupart de mes textes, il y a ce dénominateur commun qui revient, c'est l'espoir. L'espoir parce qu'on a grandi dans des milieux où on a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de personnes souffrir, on a vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément le minimum, qui s'accrochaient à la vie, qui essayaient de se débattre. Et quand on a commencé à écrire, c'est tout de suite d'encourager ces personnes-là. Donc, moi, mon premier créneau, c'est vraiment l'espoir. L'espoir, c'est le fait que la vie, quelque soit ce qu'on visse, quelque soit ce qu'on traverse, demain peut être meilleur. Donc, il faut s'accrocher. À côté, il y a d'autres thèmes qui gravitent, mais c'est vraiment, vous verrez, dans mes écrits, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de lieux, beaucoup de… J'essaie de motiver les gens à se battre, à se sortir de cette précarité dans laquelle la vie les a mise et tout. C'est ça. Très bien. Alors, quel peut ou doit être pour toi l'apport du slam en général en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire ? Le slam vraiment a un rôle à jouer à tous les niveaux. Le slam a un rôle à jouer à tous les niveaux. Je veux dire, il y a tellement de combats qu'aujourd'hui, qu'on mène et qui ne sont pas forcément perçus par les populations. Tant qu'on reste dans les bureaux, tant qu'il y a des lois écrites de façon soutenue, avec langage soutenu, c'est compliqué pour les gens, les personnes lambda d'entendre nous. En tant que slammer, on peut avoir des relais. On peut avoir des relais pour la voix, la voix, je n'ai pas dit du gouvernement, c'est un peu trop dit, mais la voix de la République un peu auprès des personnes puisque nous, très souvent, on nous sollicite pour des événements. On nous dit, bon, écris-tu tel thème. Nous, on a notre événement, écris-tu tel thème. Donc, ça fait que l'islam, on peut être un peu de ces personnes-là qui véhiculent les messages que l'État veut vraiment faire passer. Et puis voilà, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, être porteur de valeur aussi. Donc, porter notre graine à l'éducation, au civisme, tout ça. Quelle est ta source ou tes sources d'inspiration ? Bon, je dirais, moi, pour moi, la plus grande source d'inspiration d'un artiste, c'est sa sensibilité. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre nous, par exemple, et puis peut-être les autres. C'est-à-dire que, moi, je verrais peut-être le coucher du soleil pas de la même manière que quelqu'un qui n'a pas une âme d'artiste. Donc, c'est ce que tu vois qui touche ton âme, qui touche ta sensibilité, qui t'amène à t'exprimer sur telle ou telle chose, tel ou tel événement. Donc, c'est la sensibilité, être capable d'être sensible à ce que tu vois autour de toi, à ce que tu perçois, peu importe l'aspect que ça peut prendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder les choses, la société, de la même manière que celui qui n'est pas artiste. Donc, on n'aurait pas la même façon de voir. Donc, moi, c'est la sensibilité. Maintenant, à côté, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la souffrance, il y a la souffrance, il y a la jeunesse. Je parle beaucoup à la jeunesse. Il y a la jeunesse, il y a l'amour sur toutes ses formes. Ça peut être l'amour beau, beau, doudou, jardin fleuri et tout, ou l'amour aussi avec des épines et tout. Donc, voilà, mon inspiration, c'est ma sensibilité. Et puis, c'est tout ce qui m'entoure. Et puis aussi, il y a cette capacité de faire du beau. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement décrire un fait ou parler d'un effet. Tu es islamiste, tu es poète, donc tu as la vocation à rendre les choses un peu de façon plus esthétique. Donc, il y a cette capacité que tu as d'embellir tes phrases, tes mots et tout ça. Alors, le monde musical ivoirien, on le sait, est dominé par le coupé, décalé et le zouglou. La place du slam dans tout ça. Le slam se fait une place petit à petit. Petit à petit parce qu'on est en 2023 et je me souviens, j'ai dit que le concours avait eu en 2013. 2023-2013, ça a fait 10 ans. Je sais qu'en notre début, on peinait à remplir des petites salles. On peinait. Ça veut dire que ce n'était pas facile parce que les gens découvraient et puis il n'y avait pas de l'engouement. Quand tu dis, c'est quoi le slam ? Quand tu dis que je fais du slam, on te demande la première question. Ah, c'est quoi le slam ? Aujourd'hui, de moins en moins, on pose cette question. Donc, ça veut dire qu'avec le collectif et d'autres acteurs aussi, d'autres acteurs qui sont impliqués, d'autres collectifs, des mécènes, des institutions qui nous ont soutenus, on a pu aujourd'hui, je ne vais pas dire imposer le slam, mais on a pu inscrire le slam sur le calendrier culturel de beaucoup de personnes. Voilà, aujourd'hui, on fait des grandes scènes, les instituts français, les instituts goods, beaucoup d'islamers sont invités à des événements majeurs de ce pays. Quand je dis majeur, c'est vraiment aux plus hautes instances. Et il y a des distinctions aujourd'hui, il y a des distinctions dans lesquelles on inscrit maintenant une catégorie slam, ce qui n'y avait pas il y a deux ou trois ans. Ça veut dire que le travail en collectif, le travail des uns et des autres sur le terrain, a commencé à apporter du fruit. Donc, petit à petit, on s'est fait d'autres places. Et je pense que dans quelques années encore, on va peut-être titiller un peu le coupé des caléos, le zouglou. Peut-être qu'on va prendre leur place, leur avis, leur place. Mais on va quand même avoir une place honorable quand même. Alors, notre émission tire à sa fin. Déjà. Quel conseil, toi déjà, qui es dans le milieu depuis longtemps, depuis 2009 ? 2009, je vais dire, ce n'est pas de façon officielle. 2013. Depuis 2013 ? Voilà, 2009, on a commencé à côté. Tu es déjà bien installé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des plus jeunes qui aimeraient aujourd'hui devenir slameurs ? Première chose, la passion. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas persévérer. Si tu viens parce que tu veux, tu fais un nom. Ou si tu viens parce que c'est un effet de mode, je ne te donne pas plus d'un an. parce qu'aux premières difficultés, tu vas partir. Mais quand tu es passionné d'un truc, les difficultés même sont des… C'est un tremplin. C'est comme une énergie qui te booste, mais aller de l'avant. Nous, on a vécu tellement de frustrations. Moi et mes amis slameurs, on a vécu tellement de frustrations, tellement de régés, on nous a tellement frustrés, tellement refusés certains médias, on a l'autre de bus, certains plateaux. Mais on n'a pas laissé, on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on valait. Donc, la passion qui nous a animé, la flamme qui nous a animé, nous a poussé à persévérer, à continuer, jusqu'à ce que ces mêmes plateaux nous rappellent des jours après, sans qu'on nous demande. Donc, si tu n'es pas passionné, aux premières difficultés, aux premiers barrages, tu vas te dire, là, c'est quoi ça ? Normalement, il faut qu'il fasse autre chose. Donc, la passion. Après la passion, le travail. Le travail parce qu'il faut travailler pour te faire ta place, vraiment. Il faut travailler pour t'améliorer, il faut travailler pour avoir ta particularité, pour quand on te remarque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de slameurs, il faut te dire qu'il faut que je sorte de l'eau, il faut que je sois remarquable, comme une identité remarquable. Donc, tu travailles, tu travailles ton style, tu travailles ton écriture, tu travailles tes scènes, tes performances, ton image, tu travailles. Donc, la passion, le travail. C'est les deux choses que je dirais à plus jeunes que moi qui veulent commencer, plus beaucoup d'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas prendre auprès des autres personnes. Peu importe le talent que tu as, il faut être humble. Parce que moi, je dis juste que l'expérience est plus grande que le talent. Alors, on retient passion, humilité et travail surtout. Alors, on ne va pas te laisser partir sans quand même nous faire un petit slam Coco Baca pour cette info ? Cette info, ouais, c'est la famille. Cette info, je peux te dire vraiment pour tous les moraux de cette info, pour toute la maison, pour leur dire merci de recevoir le slammer Coco Baca. Alors, à cette info, ce n'est pas Gberet, non, c'est le son Gigi. Les voix suaves, les studios glacés, les vrais Gbaïmans viennent d'ici. Tape 207 sur le canal, numéro 7 sur la TNT, tu seras Gberet de toutes les nouvelles d'ici et d'ailleurs, tu ne vas rien rater. Cette info, c'est le las. Merci beaucoup Coco Baca. Merci, Mme, merci, merci. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Gb. Sous-titrage Société Radio-Canada Gb. Sous-titrage Société Radio-Canada Gb.